Salut, c'est ça que je suis Rosalie, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 24 de Animal Crossing, c'est parti pour le jour 16. Alors, est-ce qu'il va y avoir Kéké ? Est-ce que je vais avoir de nouveaux résidents ? Est-ce que tous mes résidents du coup seront complets ? Marie, bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce samedi 4 avril 2020, il est actuellement 10h36 sur notre belle Rosajima. C'est notre anniversaire de mariage avec Morgane. Tout de suite, les annonces du jour. La population s'agrandit sur Rosajima, nous accueillons Gruyère. Ouh, ça va être une souris ? Bravo Gruyère, tu ne regretteras pas d'avoir décidé de t'installer parmi nous. Et pour terminer ? Oh non, il y a juste Gruyère. J'ai une annonce exceptionnelle à vous présenter. Kéké Laglisse, l'extraordinaire artiste et musicien incomparable, est en visite sur Rosajima. Et ce n'est pas tout. Monsieur Laglisse a gracieusement accepté de donner un concert public sur notre île. Tout de suite, les images en direct de cet événement qui restera dans les mémoires. Profitez-en bien les amis. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est genre direct là ? Kéké, salut Rosajima, c'est un plaisir d'être ici. Une nuit, j'ai réveillé une île paradisiaque, exactement comme celle-ci en fait. Il paraît qu'à l'origine, c'était une île déserte. Mais je ne peux pas vous dire si c'était la même que dans mon rêve. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la magie qu'on sent ici et auprès de vous n'a rien à envier à mon rêve. Pardon, je deviens sentimentale. Place à l'esprit groovy. Il est temps que la zik rapplique. Ouh ! Je dédie ce morceau à tous les fans de bon son de Rosajima. Voici Horizon Nouveau. Oh ! Alors ? Eh ! Oh, on est en mode nocturne. Le takoyaki brille. Ah bah oui, c'est Horizon Nouveau, forcément. C'est comme si j'avais fini le jeu. C'est clair. T'as fini le jeu, bravo ! T'as tous les bris la joie, voilà, c'est fini. Mais c'est vrai, ça fait un ending, quoi. C'est clair. Oh ! Oh, il y a le sakura qui tombe. Il y a même des fleurs entières. Ouah, 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 papa. Oh, c'est trop beau. Oh, on est tous en train de secouer la tête. C'est trop mignon. Oh, maintenant, c'est des feuilles vertes. Oh, 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 oh. Pour le solo, il fait... Aouh ! Et maintenant, c'est des feuilles d'automne. En fait, on traverse toutes les saisons, là. Tu vois, les feuilles rouges, je me regarde. Mario Club Go. Oh, là, là. Et là, c'est de la neige. Oh. Mais j'agis, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, je pensais... Oh, il y a une étoile filante. Des étoiles filantes. En fait, je pensais que ça allait être... Genre, on allait le voir. Et régulièrement, il allait revenir. Genre, une fois par semaine, un truc comme ça. Mais je ne pensais pas que ça allait faire un ending comme ça. Nintendo. Oh. Oh. Merci à tous et à toutes. À toutes et à tous. Oh, là, là. Oh, on n'a plus du tout. Oh, voilà, petite souris. C'est fou, mais à limite, j'aurais pensé qu'il nous aurait donné rendez-vous pour ce soir et que je jouais le matin et rendez-vous ce soir. Mais non. Tom Nook, il est chez moi, carrément, sa première fois. Bonjour, Rosalice. Tu pensais de la prestation du grand kéké Évoïsant ? Non, t'as joie d'avoir pu l'accueillir. Ça n'arrive pas tous les jours. Non, non. Faites ça, voici une chanson en cadeau. Horizon nouveau. Trop cool. Je vais la mettre sur mon tourne-disque. Trouve un objet permettant d'écouter de la musique. Ouvre grand tes oreilles et laisse-toi emporter. Ah, et tu ne sais pas le meilleur ? Notre île a tapé dans l'œil de kéké. Résultat, on aura droit à un concert tous les samedis-soirs. Oh, quand j'y pense. Il fut un temps où Rosalima était un caillou perdu dans l'océan. Et voilà que c'est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les mêlons-mêmes. Je ne vous remerciera jamais assez, toi et les autres, d'avoir continué buer au succès de la formule évasion. En fait, il faut que je joue tous les samedis-soirs, quoi. J'espère qu'il fera toujours aussi bon vivre à Rosalima et avec toi, je n'en doute pas, un ensemble. De toute façon, le samedi-soir, mais c'est-à-dire, il faut que je tourne mon let's play le samedi-soir. Au fait, j'ai mis au point une nouvelle appli pour t'aider à rendre notre île encore plus accueillante. Attends, je t'envoie ça tout de suite. On ne voit pas la coque de mon nookphone. Oh, Remodile. Oh. L'appli que je viens de t'envoyer s'appelle Remodile. C'est une appli signée NookInc qui donne aux résidents l'opportunité de participer au développement de l'île. Au début, on ne peut que créer des chemins, mais d'autres options sont accessibles contre quelques miles. Par exemple, la possibilité de varier les sortes de chemins et des permis pour modifier falaises et rivières. Oh. C'est le Terraformin. Crois-moi, tu prendras vite goût à l'art de l'aménagement insulaire. Je ne peux que t'encourager à collectionner les permis. Oui, oui. Rosajima a bien grandi. Je crois que je vais de plus en plus confier la croissance de notre île aux résidents. Je suis bien contente d'avoir eu cette conversation avec toi, Rosalice. Au travers de ma modeste personne, c'est tout NookInc qui exprime sa joie de collaborer avec toi. Des idées pour Rosajima associées à notre expertise, on a de l'or dans les pattes. Oui, oui. C'est une journée majeure. Eh bien, après cette chanson de Kéké, il est temps de se mettre au travail pour améliorer davantage l'île. Tu vas devoir profiter pleinement de chaque journée en faisant ce qui te plaît et en t'amusant. Je vais devoir, je vais pouvoir m'amuser. Bon, du coup, vous voyez quel est mon cosplay du jour qui est donc Nizuko. Et j'ai un cadeau direct. Oh, c'est un oeuf. Je pense. Oh non, c'est vraiment un cadeau. Wow. Alors, le cadeau. Lampes faites des oeufs. À prendre. Donc, Nizuko de Kimetsu no Yaiba. Je me suis fait même la coupe de cheveux et tout. Après, je n'ai pas de grand papier à mettre sur les cheveux donc j'ai mis une fleur qui est à peu près la même couleur. Et là, vous voyez qu'il y a du changement. Là, j'ai mis mes tasses ici parce que mon établi de bricolage, je l'ai mis à la maison. Voilà, je l'ai mis ici. Non pas que ce soit esthétique, mais c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai accès à mon inventaire là pour prendre mes ressources. Et puis, après, je bricole. Donc, j'ai vu ça dans un mini manga qui était dans un magasin et je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est peut-être plus pratique. Donc, je vais vous montrer les fabrications possibles aujourd'hui. Donc, il y a la lampe faite des oeufs que je viens juste d'avoir. Et puis, donc, dans les plans saisonniers. C'est marrant parce que Morgane, il me dit qu'il n'a accès à aucune construction en sakula. Moi, je ne sais pas, j'ai reçu ça direct quoi. Dans les bouteilles à la mer ou même dans le ciel comme là. Alors, du coup, j'ai pratiquement tout, je pense. Il ne me manque pas grand-chose à part la recette que je viens d'avoir. Puis là, il y a le chapeau festif. J'allais dire festif. Que j'ai eu hier et la robe de soirée. Je pense que je vais la mettre le 12 avril pour la grosse fête. Puis, j'ai fait le tapis. Enfin, j'ai fait des trucs. D'ailleurs, je vais vous montrer la pièce. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire la nouveauté. La lampe faite des oeufs. Puis, je crois que j'avais une table aussi. Mais limite, la ressource qui est la plus dure à voir pour moi, je trouve, en termes d'oeufs, c'est l'oeuf terrestre. Attends, elle est où la table ? Je crois que j'avais vu une table à faire. Où est la table ? Ah, elle est là. Ah ! Justement, voilà. Je n'ai pas assez d'oeufs terrestres. Mais sinon, je crois qu'il ne doit plus manquer grand-chose. Ça doit être la totale. Donc, je vais vous montrer la petite pièce. En fait, j'ai tout relocalisé. J'ai mis ici, mais vraiment tout ce qui était en rapport avec la fête des oeufs. Donc, il y a le sol, le tapis, les ballons, le papier peint. Et puis, du coup, au mur, là, j'ai mis toutes les tenues. Y compris la tenue festive, la guirlande, voilà. Et puis, même la petite pochette et tout. Donc, aujourd'hui, on a fait la lampe faite des oeufs placée. Et mine de rien, ça va remplir la pièce. Donc, c'est une lampe, ça s'allume. Oh ! T'as vu, j'ai pu éteindre la guirlande. Oh, ben, je ne pensais pas qu'on pouvait interagir. Oh ! J'ai fermé. Mais je ne savais même pas. Tu savais, Morgane, qu'on pouvait ouvrir, fermer les rideaux ? Alors, boîte aux lettres. Oh, un courrier de Morgane et un courrier de Bruno Tomen. Programme Miles Nook. Tiens, on va commencer par ça. Très chère Rosalie, nous te remercions d'utiliser notre Nook Stop. Hop, voilà, dans la poche. Donc, j'ai pris quelque chose. Vous allez voir ce que c'est. Un autre courrier. Chère Rosalie, quelqu'un s'est installé. Ça fait 1000 miles de plus. Ok. Bruno Tomen. Miaou ! J'aimerais beaucoup un chien de compagnie pour aller dans ce panier. Mais pourrais-je y mettre au moins une tortue ? Dans la poche. Je me demande ce qu'il a donné, du coup. Morgane. Chère Rosalie, voilà de quoi compléter ta collection. Merci pour ces six joyeuses années de mariage ensemble. La part de Morgane. Oh, mais t'es trop mignon ! C'est nos noces de chiffres, aujourd'hui. Oh là ! T'avais prévu ton coup pour que je fasse mon truc. On va voir tous les cadeaux que j'ai reçus. Alors, ce temps ne nous barra pas. Ça, c'est ce que j'ai pris dans le Nook Stop. Que je vais installer, du coup, dans la ville. Je continue de m'occuper de la ville. Erbacher. Donc ça, c'est Bruno Tomen. Et Morgane. Panneau du camping. Oh ! Alors, j'ai plein de trucs à installer. On va commencer par... Alors, donc ça, c'est mon stand. Est-ce que je peux poser quelque chose ici, dans l'angle ? Je ne suis pas sûre. Ouais, il n'y a pas de cette place. Je vais mettre ça. Attends, il ne faut pas que ça me gêne quand je cours. Mais à côté de ça, ça ferait vraiment parc d'attractions, quoi. Ah, c'est sympa, là ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On peut faire marcher le truc. Là, je pense que... Ouais, c'est en train de marcher. Ensuite, alors, le cadeau de Morgane, je vais l'installer à côté du camping. Puisque du coup, c'est un cadeau pocket camp. Pour rappel, moi, je n'ai pas accès au truc pocket camp. Il y a une obscure raison. Du coup, Morgane est trop gentille. Il me fabrique les objets et il me les offre. Alors, on va découvrir panneau du camping. Ouah ! Campside, ça fait vraiment pocket camp. Juste à côté du camping, c'est approprié. Mais en fait, je me demande s'il y aura à nouveau des gens ici, sachant que j'invite directement les personnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir notre nouveau résident. Et puis, ça se trouve, quelque part, par-ci, par-là, il y aura Kéké, non ? Ou alors, c'était le concert et basta. C'est peut-être là. Oh ! La petite souris ! Hé, il a l'air de mauvaise humeur ! Ah non, c'est juste qu'il a la barbe et tout ça. Gruyère ! C'est à quel sujet ? Oh, t'es ma voisine, désolée. Je t'ai prise pour une vendeuse à domicile. Moi, c'est Gruyère. J'espère que je t'ai pas fait peur en t'accueillant de la sorte. En tout cas, je serai ravie de faire plus amples connaissances dès que j'en aurai fini avec mes cartons. Oh ! Mais c'est trop beau, ces papiers peints, animés ! Là, ça fait Koyo, c'est les feuilles rouges au Japon. Une autre très très belle saison, en plus des cerisiers. Hé, ton sol aussi, il est cool ! Regarde-moi ça, ça commence enfin à prendre forme. Ah, mais depuis quand t'es là, toi ? T'as pas entendu ce que je viens de dire, si ? Si c'est le cas, je peux compter sur toi pour garder ça pour toi, pas vrai ? Ouais, elle a l'air à moitié pas sympa, hein ? Bon, mais en tout cas, c'est bien. Ça veut dire qu'il ne reste plus que cette parcelle qui sera forcément occupée dès demain. Je vais vous montrer, j'ai une nouvelle rampe. Parce que je vous avais dit hier que je voulais que la ville soit parfaite pour la rivée de Kéké. Il y a un petit trou, il va falloir que je creuse. Voilà ma nouvelle rampe ! Yeah ! Elle est toute blanche. Voilà, ça m'a valu une fortune ! Mais, du coup, c'est super cool ! Donc, ici, là, mon hanami, du coup, c'est vraiment devenu pure hanami, presque. Avec quand même la rangée d'œufs ici. Vu que, en fait, j'ai tout relocalisé dans la petite chambre. Mais par contre, ça, je ne pouvais pas le mettre. C'est vraiment des clôtures d'extérieur. Donc, j'ai laissé ça ici. Ce que je vais faire, c'est aussi, je vais préparer ma venue chez Morgan. Euh, j'ai pas de pêche. T'as pas de pêche ! Ni pêche, ni pomme, ok. Donc, en fait, comme c'est Morgan, la première fois que je vais aller visiter son île, il veut faire ça en un épisode dédié. Donc, ce sera l'épisode d'après. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lui donner juste des fruits. Je vais carrément lui amener des arbres. Alors, un endroit où j'en ai mis beaucoup. Je pense, voilà, de derrière. Parce que là, mon île a fruits. J'aime bien la laisser pur fruits. Et puis là, c'est la dépendance. C'est là où il y a encore d'autres fruits. Alors, on a dit pomme. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'attendre 3-4 jours. Tu auras directement. Par contre, il faudra qu'on devienne meilleur ami. Parce que je ne pense pas que je puisse planter direct. Enfin, remarque, on pourra tenter le truc. Voilà, du coup, en fait, tous mes arbres fruitiers ont poussé. Ah, sauf les petits, là, que je viens juste de planter. Enfin, voilà, de toute façon, je refais, je repeuple. On va aussi voir quels sont les produits du moumou. Je regarde un peu la boutique des sœurs doigts de fées, même si je n'y achète pas grand-chose, vu que je me cosplay. En plus, il y a les tenues œufs, quoi. Oh, le casque ! Bienvenue chez les sœurs doigts de fées, l'antre des vêtements griffés. Alors là, je pense que le casque de samouraï, c'est une tuerie. Le casque de samouraï, ça coûte 5 880 clochettes. Qu'en dis-tu ? Oh, ce cher ! Je vais quand même le prendre, allez, c'est bon pour le commerce. Nous disons donc, 5 880 clochettes. Je ne sais pas si sur Shinobu, ça serait approprié. Bon, c'est marrant comme mix. Voilà, c'est important de soutenir le commerce, parce qu'après, ça peut s'étendre. Quoique pour les sœurs doigts de fées, je ne suis pas bien sûre. Mais normalement, il devrait y avoir une boutique de chaussures qui devrait ouvrir aussi. Je ne sais pas si c'est forcément un investissement dans les vêtements. Oh, une petite poupée ! Ça va, bienvenue dans la boutique Nook. Alors, je vais prendre ça pour Bruno. Je vois que tu t'intéresses à notre gamelle. Voyons voir, ils sont prêts de 880 clochettes. En fait, je vais faire toute la thématique animalière avec lui. Ok, petit truc. Mais attends, si tu poses ça par terre... Oh, si, c'est pas mal. De toute façon, en fait, je voudrais que ça se transforme en... Alors, donc, lampe de jardin, j'achète. 1400 clochettes. Ok, ça me tente. Ici, j'essaie d'acheter au maximum pour que ça se développe. Ça, je suis sûre, ça va changer. Ça va devenir plus grand et plus beau. Puis, la petite poupée, c'est bien, elle est mignonne. Ce n'est pas les poupées qui font peur. Même si je préfère les peluches. 1600 clochettes, j'achète. La télé, elle est trop près de moi. Je n'arrête pas à m'amener. Merci beaucoup pour tes 1600 clochettes. Ok, moi, j'ai pratiquement tout pris sauf la plante. Je l'ai déjà. Mais c'est un personnage qui me l'a offert. Merci beaucoup, beaucoup. Ok, cool. Alors, on me disait à la recherche de Kéké. Je crois qu'il n'y a personne. Je pense que c'était dans l'événement principal. Attends, il y a une mauvaise herbe. Il faut enlever ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans le Nook Stop s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ça m'a fait gagner des miles. Oui, oui, oui. Quel service veux-tu utiliser ? Échanger des miles, Nook. Alors, ticket, clochette. Ah, mais oui, j'ai le truc par rapport au sol, au terraforming, à essayer. Permis cours d'eau, 6000. Permis falaise. Donc, tu peux refaire les cours d'eau et refaire les falaises. Permis chemin champêtre. Semin chablonneux. Oui, il me faudra de quoi faire du sol. Oh là là, c'est beau ça. Pavage éventail. Terracotta. C'est beau. Brique. Route pavée. Non, j'aime pas trop. Route pavée bois. Route perso. Ah ouais, tu fais ton propre truc, quoi. J'aimerais bien un truc qui aille bien avec le muret zen, quoi. C'est-à-dire, ça fait un peu old school. Il me faudrait un truc sablonneux. Ou champêtre. Mais éventail, j'aime bien. C'est joli. Terracotta. Je crois que Terracotta, j'aime bien. C'est lumineux. C'est coloré. Orange. Ce permis pavé Terracotta est un permis de création additionnelle pour l'application Romodil. Veux-tu échanger 2000 miles pour obtenir ce permis ? Oui, échanger. Ta demande a été traitée. Mainture le Nookphone devant le terminal afin de recevoir les données de l'appli. Ok. Ton application a été mise à jour. Merci d'avoir utilisé Nookstop. Le nom, si dans une future évolution, ce serait plutôt sur un Apple Watch. Tu peux à présent créer des routes pavées Terracotta avec l'application Romodil. Oh, trop cool. Il faut que j'essaie. Attends, on va aller voir s'il y a des choses à dire avec Marie et avec Tom Nook aussi. Oh, bonjour Rosalice. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? La réputation de l'île change en ligne. Tout ça, on va voir la réputation de l'île. Vous aimez bien savoir quelle est la réputation actuelle de Rosalima ? La note actuelle de Rosalima est de 3 étoiles. Oh, mais je pensais que ça aurait encore plus augmenté avec l'arrivée de Kéké. Nous avons une solide réputation et on parle de notre île autour de plus d'une machine à café. Laissez-moi vous lire l'un des commentaires que j'ai rassemblés. Toutes les semaines, j'ai hâte que le dimanche arrive pour aller visiter votre île. Quand mémé aura moins mal à son genou, j'aimerais bien l'emmener avec moi. Alors ça, on sait qui c'est ? C'est la porcelette. Fin de citation. Une remarque qui revient souvent est que l'île manque de paysages mémorables. What ? C'est pas possible avec Matido Ligafouti. Je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de remédier à ce problème. Décorer l'île de fond d'encontre. Oh, j'arrête pas de faire ça. Ah, ou plutôt de falaises en plage. Si vous décorez l'île d'objets que vous avez créé vous-même. Ah d'accord, parce qu'à chaque fois je prends de Nook Mives. A l'aide de matériaux locaux, je suis sûre que ça rembellira le paysage tout emprisant l'environnement naturel de l'île. C'est des vrais bons conseils. Et voilà, la prochaine fois que vous voulez connaître la réputation de l'île, n'hésitez pas à me demander. Est-il autre chose que je puisse faire pour vous ? Non, c'est bon. Ah mais oui, j'ai pas assez de pierres encore. En fait, il faudrait que je construise le Stonehenge. L'arche en pierre. Tom Nook, on va voir s'il y a des choses. Eh, on voyait l'intérieur de son magazine. C'était un magazine de guitare. Ah, Rosalice, bonjour, bonjour. Bienvenue au guichet de consultation de construction. Que puis-je faire pour toi ? Je dois faire quoi ? Oui, oui. Voilà une excellente question. Je crois que je suis à court de conseil à viser, Rosalice. Tu as déjà compris tant de choses. Tu as bien mérité de te détendre et de profiter de l'île à ta façon. Ok, bon alors je vais construire des routes. Ça va être l'activité du jour. Du coup, pour la construction, je vais suivre ce que j'ai préparé par rapport au muret. Du coup, comment ça fonctionne ? Il faut que je vois dans l'appli. Remodile. Cette appli te permet de développer et de façonner l'île en y supervisant des projets de construction. Suivant, tu peux échanger tes miles nook ou nookstop pour obtenir de nouvelles options de construction, de nouvelles routes. C'est ce que j'ai déjà fait. Un service de nettoyage est aussi intégré au cas où ton chemin serait bloqué ou si quelque chose se passait mal. Bon, faut que je retienne. Si tu veux en savoir plus sur le service de nettoyage ou une autre fonctionnalité de l'appli, consulte les guides intégrés. Suivant. Il ne te reste plus qu'à te retrousser tes manches et à transformer ton île selon tes goûts. Ok. Veux-tu démarrer, remodile et faire des travaux ? Oui. Direct. Je ne lis pas le mode d'emploi. Permis en concours de création, remodile et prêt. Tu peux passer d'une option de construction à l'autre en appuyant sur le bouton plus. Voilà. Pour plus d'informations, consulte le mode d'emploi. Non, je n'ai pas envie de lire le mode d'emploi. Oh. Ah bon, je vais quand même lire le mode d'emploi, sinon ça ne fait pas sérieux. Toc. Arrêter les travaux ? Non. Je vais juste lire le mode d'emploi. Quelle section veux-tu consulter ? Le guide d'utilisateur, les routes, le service de nettoyage, rien, j'ai fini. Euh, je vais dire les routes. Guide de construction des routes. Sur des zones herbeuses, appuie sur A pour créer ou retirer des routes. Choisir des motifs de routes, appuie sur plus pour choisir parmi les motifs de routes que tu as obtenus. Quelle solution veux-tu consulter ? Bah, c'est bon. Du coup, il faut que j'appuie juste sur plus pour être sûr de mon motif. Ah, sinon ça allait me faire un chemin de terre. Je peux refaire de l'herbe, c'est marrant. D'ailleurs, l'herbe, c'est des petits triangles jaunes, c'est marrant. Donc moi, je vais faire ma route pavée terracotta. Oh là là ! Oh ! Mais en fait, ce n'est pas complet. Il faut que je le fasse en deux sections, là. Je pense. Oh ! J'ai effacé. Donc il faut que j'avance. Est-ce que je peux, genre, maintenir, appuyer et avancer ? Non. Il faut que je le fasse à chaque fois. Un à un. Dividuellement. Donc en tout cas, moi, ma route, c'est sur deux bandes, quoi. Oh ! C'est rigolo ! Et par contre, ça ne demande aucune ressource. Parce que, genre, quand tu fais un sol, enfin, je veux dire, un tapis chez toi, enfin, vraiment un sol, en vrai, t'as besoin de coquillages et de sable et tout, mais là, t'as besoin de rien. C'est drôle. Alors, je vais rejoindre chez moi. Ah ! Je m'en doutais. Chez moi, j'ai fait un petit peu étroit. Du coup, ça fait une seule ligne. Remarque, il n'y a pas besoin de plus. Attends, je pense. Si, si, c'est fini. Ah, si ! Ok. Ça rejoint complètement. Ça fait une bande. Alors, il faut aussi que je fasse là. Je ne sais pas si on peut changer la musique des tasses de café. Oh ! C'est rigolo ! Je trouve que ça habille tout de suite le paysage. Ça fait vraiment... C'est super joli. Oh ! Alors, du coup, moi, mes routes ne sont pas toutes toujours très droites. Je pense que je pense que je vais agrandir à partir de la barbe à papa, je pense. Ça fait un drôle de truc. Là. Ça fait un drôle de truc. Ben, bon, c'est la vraie vie aussi. Les routes ne sont pas toujours hyper droites partout. Sauf si il y a eu genre des bombardements et la ville a été complètement rasée et du coup, tu peux tout faire géométriquement. Par contre, quand tu as commencé à vivre ta vie et que tu as fait des installations avant et tout, en suivant comment sont les rives et tout, c'est normal qu'il y ait des zigzags. Oh là là, mais c'est trop rigolo ! Et tu fais ça à l'infini, quoi ! Au moins, vu qu'on peut refaire un sol en herbe, si on se trompe... Oh, ben, remarque, tu peux faire un truc annulé. Tu fais soit annulé, soit tu refais de l'herbe. Oh ! C'est à cause de l'arbre, là, que j'ai dérivé ? Oh, ben, non, ben, j'ai pas besoin, là. Attends, comment j'avais fait pour enlever ? Ah, je reclique sur A pour enlever. Ok. T'efface ça comme si c'était de la craie, quoi. Oh, c'est trop bien ! Et c'est là que tu vois que mon parcours est logique ! Eh oui ! Oh ! C'est beau ! Mais limite, là où c'est en un seul, j'ai envie de faire en deux. Oh ! Oh, ça m'a fait un rond ! Oh ! Mais c'est trop beau ! Les possibilités sont infinies ! Oh, ben, finalement, moi, j'aime bien comme ça. Maintenant qu'il y a l'arrondi. C'est trop chouette ! Bon, ben, du coup, je vais faire ça partout, quoi, sur toute l'île. Je suis quand même étonnée que ça prenne zéro ressource, quoi. Non, ça ne vous surprend pas ? Oh ! Attends, il faut continuer. Il y a un cadeau dans le ciel. Ça ne se refuse pas. Équipé. Eh, je reste en tenue travailleuse ? Avec mon casque de... Travailleur ? Oh, ça ne pose pas de problème. Ah ouais, je voulais vous montrer des espèces. Cadeau, panneau de sortie. Ah, lâché ! Non, je voulais le voir, mais ce n'est pas grave. Ouais, alors, j'ai pris ça exhiber. Tadam ! Mais c'était genre... C'était sur un tronc d'arbre, sur les feuillus, du coup, sur les sakulas. J'en avais deux. Donc, j'en ai déjà mis un au musée et puis un que j'ai laissé là pour pouvoir vous l'exhiber. C'est marrant, il a des trous. Voilà, et puis j'ai attrapé ça aussi sur une île mystérieuse. Un thon. Oh, c'est moche ! Il est vachement gros. Donc, c'était sur le pont de thon d'une île mystérieuse. Et puis, ça, c'est le poisson. Enfin, le papillon que j'avais tout à l'heure qui serait très bien en guise de motif sur les cheveux. Voilà, donc, on continue le terraforming. Attends, du coup, j'ai ce truc. Comment je fais ? Il faut que je réactive. Il faut que je... Attends, il y a encore un autre cadeau. Il faut que je prenne l'habitude d'utiliser ça. Ah, je trouve que ce n'est pas évident. Limite, ça me prend plus de temps. Ah, c'est un oeuf. Je trouve, ce type d'oeuf, on n'en manque pas. Alors, pour reprendre le truc, il faut que je réutilise ça. Arrêter les travaux. Mais non, je vais les continuer. Eh, comment je retrouve le petit truc, là ? Lire le mode d'emploi. Le guide de l'utilisateur. Redonnez-moi mon outil ! Démarrer, arrêter les travaux. Utilise l'application pour démarrer et arrêter les travaux. Passer d'un permis à l'autre pendant les travaux. Passe d'un permis à l'autre en appuyant sur plus. Ah, peut-être qu'il fallait juste que j'appuie sur plus. Note que les permis de remodile ne peuvent être utilisés que sur Rosajima. Ok. La construction se termine si tu quittes l'île. Ok. Pour toujours ton cas, la sécurité n'est pas à négliger sur les chantiers. Ok. Ok. Bon, bah, c'est bon. Je l'appuie juste sur plus. Oui, c'est ça. Oh, cool ! Bon, bah, du coup, on peut continuer tranquille. Là, je vais faire le chemin en deux, je pense. Pour rejoindre les commerces. Oh, non ! Re... Ah ! Faut bien viser, hein ! Là ! Je trouve que c'est joli. C'est quand même un peu large. Eh, limite, il faut que je fasse en trois. Poursuivre le mur. Ou alors, non, c'est le mur que je vais déplacer. Je pense qu'un chemin en deux, déjà, c'est pas mal. Et ensuite, je vais rallier sur la porte des Sœurs Doigts de Fées. Comme ça. Et je pense que pour rallier, je ne vais faire que en un, comme chez moi. Pas besoin de faire en deux. Alors, ici, je vais tomber direct sur le musée. C'est trop rigolo ! Ah, ici, l'entrée, elle est plus large. Je me demande si je ne devrais pas faire un peu plus en trois. Oups ! Je vais remettre. J'avance. Ah, non ! Ici, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Bon, ici, c'est vraiment une entrée mouse costaud. C'est en trois. Ok. Oh, c'est bien. Je suis contente. Je pense que j'ai bien placé mes boutiques et tout. C'est pratique. Où avez-vous placé vos boutiques, vous ? Et là, pour Boutique Nook. Oh, bah alors ? Oh, je ne peux pas faire un truc, là ? Ah non, bah, ça reste comme ça. Ici, je ne peux pas tracer plus. Ok, bon, ça ne me pose pas de problème. Après, je vais relier avec le grand passage. Et puis aussi, il faut que je relie à l'aéroport. L'aéroport, je pense que ça va faire en deux. Ah, si je ne peux pas aller jusqu'au bout. Ouais, l'aéroport, c'est en deux. Ok, pour ce qui est de la route, on a bien compris. On va pouvoir continuer tout ça. Alors, j'ai reçu des miles. Est-ce que j'ai reçu un truc à tamponner ? Oui ! Nous encourageons les résidents à utiliser l'appliation Remodile pour donner de la personnalité à notre île. La première utilisation d'un permis, route, cours d'eau ou falaise te rapporte des miles. Nook. Cool ! Coureuse tout terrain. Ok, et GG Kéké. Kéké participe au rayonnement de notre île grâce à sa musique inimitable. Ce n'est donc que justice si nous le soutenons à notre tour. Assiste à ses concerts et nous t'offrirons des miles. Cool ! C'est-à-dire qu'il faut jouer chaque samedi soir. Trop classe ! Ok, et puis j'ai reçu un miles ballon. Éclaté de ballon. Ok. Voilà, je pense que c'était l'essentiel de la journée. Donc, je vais me préparer pour faire l'épisode suivant qui sera chez Morgane. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve qu'il se passe plein de trucs. Là, c'est vraiment l'accomplissement de l'île. Ça se transforme en vraie petite ville, mine de rien. Il y a plein de choses à faire. Donc, rendez-vous au prochain épisode. Ne manquez pas à la visite de l'île de Morgane. Et puis, peut-être que dans le même épisode ou un épisode à part, j'essaierai d'aller voir les îles de mes abonnés. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501